Ils sont plus de 100 jeunes engagés venus du triangle national faire valoir à Boya leurs compétences dans des domaines qui valorisent les métiers de l'esthétique, maquillage professionnel, prothésiste angulaire, coiffure femmes et hommes. Je réside à Douala, je suis venu ici à Boya pour la compétition de beauticians. Au fait, c'est ce que je suis en train de faire, ce sont les rastats américains, et puis je fais un petit petit, juste le modèle au fait. Et cette compétition est sérieuse ravie si je gagne cette compétition, vu que c'est ma passion, j'aime bien les presse et ça me plaît aussi. C'est un métier pour moi, je l'adore. Depuis deux ans, dès que j'ai eu mon bac, j'ai décidé de réformer tout ça, vu que je suis venu à l'université de Boya, j'ai fait un an, ça m'a pas tout plu, je suis angulaire prothésiste parce qu'à la base, j'aime bien l'art et j'aimerais, on me voit là, que j'aime dans l'anglerie. Aujourd'hui, je participe à cette compétition parce que j'aimerais davantage voir d'autres personnes qui connaissent l'anglerie en général et apprendre aussi d'eux. Et pourquoi pas gagner à la fin ? Donc, forcément, c'est une compétition dont j'aimerais gagner, j'aimerais beaucoup plus apprendre. Oui, je fais un maquillage. On nous a donné deux looks à choisir. Donc, j'ai choisi ce look parce que ça représente un... on dit féminin. Un look qui est... ça représente quelque chose de féminin, bold. C'est pour cela que j'ai choisi le look-ci et c'est un look créatif. Quand j'étais une jeune fille, j'ai... ma mère, donc j'ai... c'est chou, c'est chose qu'elle utilisait à maquiller. Quand elle est devant le miroir, j'admirais ça. Donc, je prenais ces choses et c'est comme ça que ça a commencé, c'est petit, 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 petit et c'est pour cela que j'aime. C'est une bonne chose parce que... les personnes peuvent venir... montrer ce que... ce qu'ils peuvent faire. Yori Bab, candidat qui s'est déplacé de Yaoundé pour venir faire cette compétition ici à Boyard. J'ai bien prouvé aux yeux de tout le monde ici dans cette salle que nous, les petits de petite taille, on peut aussi prouver que nous sommes des coiffeurs. Je veux réaliser cette dégradée. Comme chez nous, au quartier, on appelle ça que les deux niveaux. Donc, je veux présenter ça avec barbe, dégradé avec barbe. Donc, nous avons commencé d'abord à éliminer les cheveux du bas, premier niveau, deuxième niveau. Donc, on va juste dégrader un peu, un peu, un peu, pour sortir la coiffure qu'il faut avec ce monsieur. Nous allons partir un peu. Voilà. On commence d'abord à éliminer le premier craie. Nous allons partir un peu, un peu. Pendant trois jours de compétition, ils ont été jugés sur la base des critères objectifs. Nous sommes ici pour la compétition de Battle of the Beauty Chains, Beauty Door Hour 2024. Je suis un jury. Nous sommes les jurys pour la pause frontale. Ici, le gagnant, c'est la goul, la gagnante, aura 150 000 francs CFA. Deuxième position, 100 000 francs CFA. Troisième position, 70 000 francs CFA. Et on note les compétiteurs sur la consultation, la rapidité, la créativité et le fondement de l'atelier. Il doit être rapide pour gagner parce que c'est la première chose. Parce qu'ici là, on regarde les. On a donné deux heures de temps. Il doit être créatif quand tu vois les gens. Parce que normalement, tu fais le nombre de les Américains normal. On veut voir ce que tu peux faire pour être différent de ce qu'on fait chaque jour. Pour emporter une catégorie, nous nous basons sur plusieurs aspects comme la propriété physique du participant, la propriété de son matériel et le rendu visuel final de son travail. Donc à partir de là, on note et on détermine qui est gagnant ou pas. On va juger les participants sur leur originalité, leur créativité, comment ils ont préparé le teint du modèle, comment ils s'expriment et le look en général. La difficulté, c'est vraiment de réussir les looks qu'on vous a proposés parce que les looks qui ont été proposés, c'est vraiment de réussir à la perfection et peut-être même dépasser. Donc, il faut avoir un dépassement de soi et le winner, le look gagnant va avoir un voyage à Dubaï où il aura une formation en make-up et fait spéciale dans une très, très grande école de maquillage à Dubaï. Cette quatrième édition de la bataille des esthéticiens organisée par l'association Wakoda vise à valoriser auprès des jeunes les opportunités d'emploi qu'offre l'industrie de la beauté qui monte en puissance. On a ajouté beaucoup de compétitions comme les anglais pour tresser et tout ça. On n'a pas fait ça peut-être la deuxième, troisième édition, la quatrième édition. On est en train de mener beaucoup de métiers de beauté. Les jeunes qui sont dans le métier-ci doivent prendre le métier-ci très, très au sérieux. Notre communauté doit donner un peu de respect aux gens qui sont dans les zones de beauté. Plus grand prix, c'est qu'ils vont sortir, ils vont partir à Dubaï pour travailler à Dubaï pendant deux ans. S'ils continuent encore, ils peuvent être là-bas pour longtemps parce que je voulais que quand on gagne, ce n'est pas seulement pour les gens. Au terme de la bataille, 12 jeunes méritants reçoivent des prix. Sous-titrage Société Radio-Canada